Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de StarBand24 PleasedGiraffe. Donc, chers amis, petite information, le serveur est de nouveau fonctionnel, donc je ne sais pas trop si ça venait de OMGServer, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont répondu à un message, donc quoi, oh bah non, moi ça marche. Et bizarrement, je me connecte au serveur, effectivement, cela fonctionne correctement. Bon, je ne vais pas chercher plus loin, écoutez, tant mieux, le résultat est là, ça fonctionne. Dans cet épisode, on ne va pas faire beaucoup trop de choses, normalement, il ne va pas être trop trop long non plus, tout simplement pour qu'on puisse avoir le temps déjà de parler un petit peu, chers amis. Et donc, on va se rendre à l'autre poste, parce qu'on a quand même finalisé la quête. Désolé pour le précédent épisode qui n'a pas de son, malheureusement, oui, j'ai été très malade, je suis encore un petit peu, d'ailleurs, j'ai même assez mal à la gore juste au moment où je vous parle, ce qui est assez problématique. Et donc, on va parler donc au Florane. Qui me fuit. Alors, voilà, donc on a l'armure de la mort de la résistance au froid. Et on a ce pingouin. Allez, j'ai salué au trivium et au viollium armor. Ça, c'est bon, on va pouvoir le faire. Et l'autre tintouin, normalement, il ne me propose pas. Pas encore, peut-être. Pourquoi pas. Mais, chers amis, maintenant qu'on a ce petit grappin, cet amour de grappin, on va aller s'amuser un petit peu avec. Hop. Alors. Cependant, à la place du flingue, je vais devoir mettre plutôt la torche pour que je puisse y voir. Quoique non, j'ai mon truc, c'est bon. Alors, on y va. Hop. Hop. On sort plutôt bien. On sort plutôt bien. Ouhou. Et voilà. C'est là où nous voulions arriver. Ah. C'est pas possible. Comment ça a pu arriver ? Alors, ça, c'est vraiment un manque de bol. Et oui, j'ai dit mangue de bol. Putain. Ça m'apprendra, j'ai dit qu'on y était arrivé et au final, voilà. Je le paye. C'est comme ça. Hop. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé du serveur, alors je vais pouvoir vous parler de Starbound en règle générale. Donc, la prochaine update, normalement, sera une update de combat qui apportera beaucoup de nouveautés. Ok. Alors, je les ai pas, à tous les coups. Non, je n'ai plus mes Climbing Ropes. Mais, normalement, j'ai de quoi en faire. Il en veut 10. J'ai de quoi les faire. Voilà. Merci. Je vérifie quand même qu'ils aient rien ajouté. Non, c'est bon. Alors, voilà. Déjà pour ça. Alors, comme certains ont peut-être pu le remarquer. Le... Le niveau des parties floranes aussi était différent. Donc, je peux m'attendre à avoir d'autres choses nouvelles dans ce jeu. Donc, ils ont en fait modifié le donjon. C'est dommage, c'est que vous n'avez pas pu l'entendre, mes réactions à ce moment-là. Parce que j'en ai parlé, justement, un petit peu. Oh, putain. C'est bon. Oh, non de Dieu. Et oui, c'est le moment le plus dur. Hop. C'est parfait, on a réussi, chers amis. Hop. Donc, oui, ils ont modifié certains donjons. C'est intéressant, ça veut dire que... Forcément, donc, le... Le comment... Mince, je ne vais pas y arriver, chers amis. Je suis désolé. Le jeu a subi quelques modifications. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on se rende aussi à un endroit assez particulier. Qui est... Hop, voilà. Ce truc-là. Et qu'on progresse un petit peu dans notre découverte du jeu Starbound. Donc, dans son... Dans son aspect, j'ai envie de dire, background. Ça pourrait être sympa. Au niveau des diamants, il m'en reste 43. Mater, manipulator, module. Je peux en faire un. Je vais donc le faire. Au niveau des tech, on va aller voir aussi. Rien de nouveau. Parfait. Notre ami nous demande combien pour l'amélioration. Donc, 4. J'en ai que 2. Mais bon, c'est parfait. Bim, toute courante. Oh, c'est sympa. La parallaxe a changé. Donc, oui. Donc, il va y avoir plein de modifications dans le prochain jeu, chers amis. Enfin, dans la prochaine mise à jour. J'espère qu'elles vous plairont. Et donc, on va aller dans l'arc. La Mysterious Rune. Ou Mysterious Rune. Donc, voilà. On y est. Et donc, on peut voir qu'il y a déjà un campement. Réalisé par sûrement une personne qui est passée là avant nous. Donc, je rappelle quand même que je dis ça. Mais je ne suis pas sur le serveur. Hop. Ah oui, c'est comme ça qu'on va faire. Pour se déplacer plus vite. Donc, on peut voir qu'il y a différentes formes, différentes statues. Et surtout, ce truc-là. Ce truc-là qui montre aussi une 8e espèce. Une 8e race qui n'est plus présente. Qui a été directement enlevée. Si je pouvais m'accrocher quelque part, ça serait cool. Apparemment, ce n'est pas le cas. Je vais essayer de faire ça, chers amis. Oula. Je vais essayer d'aller m'accrocher au fur et à mesure. On va utiliser le grappin à fond. Voilà. Voilà, nous y sommes. Et donc, au-dessus de ce portail, chers amis, qu'on vient de pouvoir voir, il y a donc un système particulier. Alors, je ne sais pas s'il correspond à un système en jeu. Je pense que oui. Moi, c'est ce que je dirais, en tout cas. Une espèce d'entité humanoïde, vous voyez, qui essaye, on a l'impression, de la prendre ou de la protéger. Ça dépend. Si je dis protéger, c'est justement parce que de l'autre côté, il y a... Hop, voilà. Il y a le monstre tentaculaire qu'on peut voir sur certaines planètes aliennes. Et donc, forcément, moi, ça m'intrigue. Hop, tiens. On ne plaît pas de ça. Non, c'est rien. Hop. Et donc, voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on peut savoir sur cette ruine. Personnellement, je pense que vous voyez que ce chemin, il existe uniquement pour s'agrandir, en fait. On fera bien des différentes mises à jour qu'ils vont faire. Donc, vous voyez, on voit six êtres. Donc, ilote, là, humain. Je dirais qu'il y a Epex. Enfin, il y a six espèces sur les huit, au total. Présentes. On voit aussi que l'espèce d'humanoïde, en fait, a plus ou moins soit enfermé, soit attaqué l'objet tentaculaire. Enfin, le monstre tentaculaire. D'accord. Donc, on va pouvoir aller revoir, maintenant. J'ai juste pu voir ce que je voulais. Donc, on a, donc, le hilot, là. Le... L'avian. Le... Bordel à queue. C'est... Le... Je ne vais pas les voir, en plus. Non. C'est les mécas, là, les robots. Les floranes, les humains. Et les Epex. Je ne me rappelle plus leur nom, je suis désolé, chers amis. Doc. Donc, 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 donc. Dac, pardon. Je vais y arriver. Et donc, ces six espèces se sont mises, apparemment, en commun pour faire quelque chose. On peut voir, encore une fois, ici, autour de ce truc-là. Deux humanoïdes et deux... Deux... Comment ? Tentacules. Enfin, monstre tentaculaire. Donc, on peut voir ici que, apparemment, le monstre tentaculaire attaque et détruit les planètes. Et les systèmes. Le monstre humanoïde, lui, apparemment, serait plus une forme de dieu créateur. Alors, de toute façon, ça, c'est que mon interprétation à moi, chers amis. Je le rappelle. Ce n'est que mon interprétation personnelle. Donc, voilà. Ça ne veut pas forcément dire la vérité. Voilà pour ce qui est de cette arche. Et donc, c'est le rapport qu'on a pu voir, chers amis, avec... Oula. J'avais oublié que je n'étais pas sur le... Sur le truc. C'est le rapport avec, par exemple, les différentes portes de challenge, chers amis. Pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Voilà, par exemple, ce dont je voulais vous parler. Ce qu'on peut faire, maintenant, c'est tenter d'aller voir sur une planète de glace. Frozen star. Libéré. Délivré. Je vais transformer l'eau en glace. Hop. On va aller voir un autre ami. J'ai mis maitex. Cold protection. Et voir qu'il n'a rien débloqué d'autre. Bon. Ce n'est pas grave. Pourquoi je voulais absolument vous montrer l'arche ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus la raison pour laquelle je voulais absolument vous la montrer. Mais il le fallait. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je voulais montrer. C'est ce qui compte pour moi. J'ai fait ce que je voulais faire. Donc, on va continuer à avancer dans l'aventure. Donc, vous voyez, par exemple, il nous faut... D'accord. Oui, excusez-moi. Non, c'est moi qui ne comprenais pas ce que c'était. En fait, c'est juste le bout de mon vaisseau. Une armure en agissal, trubium et violium. Donc, trois armures différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles donnent des habilités différentes, des caractéristiques différentes. Elles améliorent les différentes caractéristiques. Que ce soit l'attaque au corps à corps, l'énergie pour les combats à distance. Ou encore une armure polyvalente. Tout simplement. Alors. Voilà, on va se balader quelques minutes là-dessus. Ennemi. Raté. Tu ne m'auras pas aussi facilement. Oh, un humain. Bonjour. Wouah ! Il vente ses trucs. Génial. Oh. Petit joueur. Petit joueur. Hop. Petit joueur. D'accord, il ne veut pas me récupérer mes trucs. Aïe. Bon, bah d'accord, il s'est barré. Putain d'oiseau. Oh, youhou, encore des floranes. Un coffre. Avec dedans un sniper. Qui, imagine, peut faire plus mal que celui que j'ai actuellement. Hop. Hop. Ah, il pousse. Ah non, je crois qu'il poussait sa main. Hop, là, tu n'étais pas doué au combat, toi. Trop nombreux, c'est l'heure de la fuite. Parfait. Ah. Justement, ce qu'on cherche, chers amis. Par contre, j'ai toujours plein de trucs sur moi. Il faudra que je pense à faire le vide pour le prochain épisode. Là, il y a une cachette de glace, littéralement. Avec le fameux canon à neige. C'est cool. J'aime beaucoup le canon à neige, vous allez voir. Il est vraiment épique. Par contre, tu fais combien, là ? 24, je pense qu'on va faire 2 sur les 4 qu'il me faut. Oula. Hop. Le fait est que je ne vois plus non plus mes trucs de soin. Ce qui veut peut-être dire que je les ai bouffés, comme un con. Ou que je les ai virés. Alors, oui, apparemment, je les aurais bien virés. C'est génial. J'étais trop intelligent de faire ça. Oh, une télé. Non, je ne change pas de sujet, c'est faux. Le canon à neige. Elle est super jolie, cette maison. Hop. Excusez-moi. C'est quoi, ça ? Je ne saurais pas. L'eau doit être froide, on ne va pas s'y installer. Encore un endroit. Aïe. Une armure. Hop. Génial. Hop. Ça se passe plutôt bien. Oh. C'est joli, ça. C'est carrément joli. Je vais récupérer ça. Et ça. Voilà. Il y a plein de petites maisons, c'est cool. Et donc, une fois qu'on aura fini notre aventure, chers amis, entre guillemets, notre aventure solo, nous passerons à la colonisation d'une planète. Forcément. Je pense qu'on le fera même d'ailleurs sur une... Une crossbow, ça n'est pas intéressant. Sur une planète, donc, choisie, qu'on aura prise sur le serveur. Du cuivre, ça ne m'intéresse pas. Alors, 38, c'est le que j'ai actuellement fait. 37. Pas valable. Sauf si elle tape plus fort. Ouais, non, elle tape aussi fort. Voilà, merci. On a bien aimé rencontrer un boss. Ouh. Ça aura été cool. Ah, génial. C'est un puits, mais l'eau est tellement froide qu'elle est transformée en neige. What ? Il y avait un coffre dedans. Je crois qu'il y avait un truc dedans. Hop. Hop. Oh, le sac à dos. Excellent. Excellent. Comment je remonte ? Si, je sais. Ouais, il faut qu'il y est arrivé. Voilà. Encore cette maison. Oh, puis celle-là, elle a été détruite. C'est génial. J'adore. Dis donc, c'est un canyon. Un gros canyon de glace. Oui, je l'ai vu. N'inquiétez pas. Je ne sais pas ce que ça va me donner. Un corps, un téléporteur corps. C'est vraiment pas intéressant pour moi pour l'instant, en tout cas. Hop, raté. Regardez-moi le soleil derrière. Qui descend ? C'est bientôt la nuit, autrement dit. Oh. C'est intéressant, ça. Putain, j'ai la voix qui part encore en couille. C'est casse-couille. Aïe. Non. Non. Putain, j'avais un heal. J'ai été trop gourmand. Et là, je vais avoir quoi ? Putain. Mon de Dieu. J'avais pas le grappin. J'aurais dû avoir le grappin sur moi. Bon. Ben voilà, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Encore malade. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et rejoignez le serveur. Si vous avez envie de jouer à plusieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !